Lors des arrêts techniques, nous procédons au lavage des fonds de bassins et une quarantaine par an. Ces bassins sont exploités par le service de soutien de la flotte. On nettoie les fonds de bassins pour permettre une intervention en toute sécurité. Et puis cela engendre une consommation d'environ 5000 m3 d'eau par an. Nous utilisions jusqu'à présent de l'eau douce et dans un souci de préservation de la ressource en eau douce, la voie de l'eau de mer nous semblait plus judicieuse. Le 10 août dernier, Finistère est passé en état de crise sécheresse. Cela a été un nouvel enjeu, la ressource en eau, et cela a accéléré le déploiement de la solution de lavage à l'eau de mer, la solution qui a été retenue, et permet de maintenir la continuité de ce genre d'opérations pendant cette période inédite. A la demande du service du soutien de la flotte, nous avons fait des recherches et des tests avec plusieurs pompes pour résoudre l'équation entre la façade atlantique et la topologie des bassins de la base navale de Brest. Notre solution consiste à déployer des manches avec une pompe du côté eau de mer, afin que notre prestataire puisse brancher ses lances incendie et procéder au nettoyage. Ceci nous permet de conjuguer et la hauteur du marnage de la façade de Brest, et de la topologie du bassin, longueur, hauteur, etc. Alors aller chercher de l'eau de mer à l'extérieur est beaucoup plus compliqué et chronophage, mais on croit en cette utilisation-là, nos équipes sont engagées. Pour autant le travail ne va pas s'arrêter là, avec notre client on l'accompagne dans diverses solutions, notamment sur les nouvelles stations de pompage, où on va intégrer directement le système de nettoyage dans les installations fixes. L'usage de l'eau de mer a permis de réduire la consommation d'eau douce jusqu'à 500 m3 par lavage, en fonction de la taille des bassins, et au total depuis novembre 2022, c'est plus de 3000 m3 d'eau douce qui a été épargnée sous le réseau de la base navale qui provient de captage de la marine. D'ores et déjà, Naval Group est engagé dans la préservation de la ressource en eau. Les sites de Lorient et Toulon développent déjà leurs propres solutions.